shalom shalom peuple de dieu shalom à toute la famille shalom à tous ceux qui me regardent de partout dans le monde je dis shalom à toute la famille oui je suis votre frère le docteur coco king je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur une fois encore avec vous je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur avec vous je suis je suis je suis vraiment très content j'aime beaucoup parler de la part de dieu parce que dans la bible il ya une culture qui nous dit que j'enseignerai ton nom à mes frères c'est david qui nous dit quelque part dans la bible que j'enseignerai ton nom à mes frères et je le dirai tes louanges alors je dis déjà shalom à master christelle soit béni master christelle soit béni soit béni soit béni soit béni soit béni je dis shalom à toute la famille qui est déjà connecté alors aide moi à partager ce soir nous allons parler d'un sujet qui est à n'est point à n'est point de peur n'est point de peur shalom mama bijou je suis très content de voir en ligne alors nous allons parler ce soir du de ne pas avoir peur n'est point peur voilà c'est que nous allons parler il faut pas avoir peur c'est quelque chose que le seigneur jésus est venu dire à ses disciples nous allons voir aujourd'hui dans le livre de mathieu 14 nous enlire verset 22 jusqu'au verset 27 là où le seigneur jésus vient en train de marcher sur l'eau et dit à ses disciples de n'est pas avoir peur parce que quand ils ont vu ils avaient vraiment peur ces jours-là voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui alors je suis dans la foi et la confiance en dieu que nous allons passer le temps dans la présence du seigneur hier nous avons été béni encore par la servant de dieu maman aziza qui nous a béni avec la parole du seigneur et aujourd'hui je veux parler et je crois que la bénédiction du seigneur sera avec nous aujourd'hui alors nous allons lire dans les livres de mathieu je vais mettre l'écriture à l'écran dans le livre de mathieu 14 et nous allons prendre le verset 14 mathieu chapitre 14 du verset 22 à 27 et là nous allons démarrer alors je veux jamais l'écriture à l'écran parce que je sais que beaucoup parmi nous maintenant utilise la bible sur le téléphone alors je veux pas que tu fuis et tu pars au téléphone pour chercher l'écriture alors je mets l'écran pour que l'on puisse tous voir que l'écriture est dans la bible je parle de quelque chose qui est dans la bible la bible nous dit à 14 22 je commence à 22 un incontinuement après jésus oblige à oblige à ses disciples de monter dans la nacelle et de passer avant lui à l'autre côté pendant qu'il donnait congé aux troupes et quand il leur eut donné congé il monta sur une montagne pour être en particulier enfin de prier et le soir étant venu il était là seul alors la nacelle était déjà au milieu de la mer battu par le vague car le vent était contraire et sur la quatrième veille de la nuit jésus vint vers eux marchant sur la mer et ses disciples le voyant marchant sur la mer ils eut furent troubles et il disait c'est un fantôme et de la peur qu'ils saignurent ils jetèrent de cri même tout aussitôt jésus parla à eux et leur dit rassurez vous ce mois n'est point peur n'ayez point peur la parole du seigneur mathieu 14 22 à 22 à 27 alors nous bénissons le seigneur pour cette parole qui nous donne aujourd'hui nous sommes dans la foi et dans la confiance que le seigneur est avec nous sa grâce nous accompagnons sa faveur nous accompagnons le bon show de jésus nous accompagnons nous les recevons nous les recevons nous avons un temps des bénédictions dans la présence de notre dieu par le nom qui sont de jésus amen 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 oui shalom encore une fois la famille shalom encore mes frères soeurs shalom tout le monde qui est connecté je dis shalom à notre frère jacques baba soit béni homme de dieu shalom maman bijou shalom christelle je dis shalom encore à toute la famille qui est connectée ce soir alors je disais que nous allons parler ce soir nous allons parler nous allons parler pas de la peur mais nous allons parler de cette parole que le seigneur jésus a adressé en premier à ses disciples alors je pris cet épisode dans la bible pour parler à quelqu'un qui est quand le seigneur est venu parler avec des signes ses disciples il est il est venu et il les a apporté les réconforts il est venu vers eux et il les a demandé de ne pas avoir peur alors c'est quelque chose que je veux que ça puisse être dans ta vie je veux dire à quelqu'un ce soir que tu dois savoir que quand le seigneur jésus quand les seigneurs jésus est venu parler à ses disciples tout ce que le seigneur disait à ses disciples c'était des choses que le seigneur nous disait à nous aussi tout ce que jésus a dit à ses disciples c'était carrément des choses qu'il nous disait aussi alors le jour là jésus avait parlé à ses disciples il les a bien parlé il a dit à les prenez les pas prenez le prenez les bateaux allez de l'autre côté voilà c'est qu'il les avait dit allez de l'autre côté alors quand jésus les a parlé de partir de traverser la mer pour aller de l'autre côté jésus-christ n'avait pas besoin de leur parler du météo il n'allait pas besoin de commencer à l'éditer bon aujourd'hui les enfants le météo sera un peu compliqué ça sera un peu à gauche à droite il va avoir le vent ça va souffler comme ça comme ça non dans la parole qu'il avait dit d'aller de traverser d'aller de l'autre côté il y avait déjà le bonne chose pour eux pour les aider à traverser et arriver de l'autre côté alors bien que la situation a changé la situation de leur vie a changé pendant qu'ils étaient sur la mer le seigneur est venu encore pour le rassurer et leur dire de ne pas avoir peur alors cette situation je l'ajoute aussi dans nos vies je ajoute ça un peu à nos vies parce que deux fois le situation de la vie nos vies aussi ça ça devient comme une autre traversée sur la mer nos vies sont de voyages nous sommes en train de traverser sur nous sommes en train de traverser la vie et c'est là dans l'épisode que nous sommes en train de voir aujourd'hui c'est comme si nous sommes en train de traverser la mer et dans cet épisode aujourd'hui on montre que quand ils sont partis il a eu le tourbillon sur la mer le vent on dit que le vent était contraire donc les idées du vent la façon dont le vent était en train de souffler ça n'essoufflait pas en regardant ce que les disciples voulaient non le vent était contraire mais quand le seigneur s'est approchée d'eux il les a dit de ne pas avoir peur oui il y avait une peur d'abord qui était dans la vie des disciples que la mer était en train de souffler de gauche à droite leur bateau ne pouvait pas avancer et il y avait l'autre sous l'autre peur qui est maintenant arrivé dans leur vie que c'est comme si pendant qu'ils étaient dans cette chaos dans cette situation où la mer ne répondait pas comme elle devait répondre maintenant ça s'est ajouté qu'un phantom un esprit est venu maintenant les visiter dans leur situation mais maintenant la voix du seigneur est venu pour leur dire de ne pas avoir peur alors je disais que c'est quel ça c'est quelque chose vraiment important que quand tu es enfant de dieu quand tu te mets dans l'étude de la parole de dieu quand tu te mets dans l'étude de à la bible et de tout ce que le seigneur a dit c'est que jésus a dit il ya une partie de toi qui doit commencer à comprendre qu'est quand jésus parlait à ses disciples il c'est comme s'il était parlé à toi directement aussi tu es vraiment dans la conversation qu'est jésus avait avec avec ses disciples donc vous savez comment imaginez vous que les disciples de jésus ont pu nous raconter les histoires ils ont pu écrire c'est que jésus a dit ils étaient à mesure d'écrire que l'autre fois jésus christ a prêché ceci c'est là ils ont commencé du début de l'histoire jusqu'à la fin et vous allez voir j'espère si tu t'es déjà demandé comment est-ce que ces temps ces gens ont retenu tous les histoires que jésus les disait papa tout mais cette grande partie que nous avons dans les livres de mathieu les livres de lucas les livres des gens et les livres de un marc parce que c'est dans les histoires les gens qui s'est raconté et après ils ont décidé de les écrire ce n'est pas le premier jour quand jésus a appelé mathieu et que mathieu a pris le pic il a dit que ouais nous sommes en train d'art nous sommes en train de voyager avec le fils de dieu nous sommes en train de voyager avec le messie laisse moi commence à écrire parce que beaucoup des gens vont venir lire ça non non c'était pas comme ça ce n'était pas comme ça ils n'étaient pas ils étaient là mais ils n'étaient pas vraiment là rappelez vous il ya une histoire où le disciple de jésus quand il marchait dans la rue pour aller à quelque part là ils ont marché pour aller avec jésus non ils ont ils allaient à emmaüs et jésus christ est venu dans la route avec eux et les disciples ont dit à jésus que nous pensions que c'est lui qui allait être le roi mais les choses ne se sont pas passées à les choses ne se sont pas passées comme on espérait pourquoi parce que oui ils étaient avec lui mais des fois ils disaient est ce que c'est la chose bien ce n'est pas la chose il y avait un jour pendant que jésus prêchait on nous montre qu'il y avait 75 autres disciples qui sont partis quand ils ont entendu les blessés que jésus prêchait d'azot qui non 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 bye bye ça ce n'est pas pour nous nous sommes partis et ils sont partis donc là c'est pour dire à quelqu'un qui est pas pendant que les disciples étaient là avec jésus bon ils étaient là mais ils savaient pas vraiment la peur de la chose qu'ils étaient avec c'est après eux mêmes et commence à dire que c'est après quand tu lis les livres de gens quand tu lis les livres et même les choses que un pierre a écrit il dit que c'est après que nous avons compris c'est après quand l'esprit du seigneur est venu l'esprit du seigneur a commencé à les expliquer les choses qu'est ce que je veux dire par là j'y suis en train de décrire et jésus christ avait l'habitude ça quand tu lis dans les livres de lucas 4 17 jésus christ avait l'habitude de raconter le même histoire plusieurs fois pourquoi parce qu'il savait que ces histoires c'est que je suis en train de les dire il a dit ça dans les livres de jean 16 à 17 il a dit que non c'est que je vous ai dit ce n'est pas seulement pour vous mais allez dire aussi à tous ceux qui vont vous écouter les choses que je vous ai dit dans le secret je veux que vous les publiez sur le toit ça veut dire que quand jésus christ a parlé avec les disciples il t'avait toi dans ses yeux prophétiques dans les yeux prophétiques de jésus la conversation que jésus avait avec pierre la conversation que jésus avait avec jean la conversation que jésus avait avec mathieu andré et les autres tu étais dans les yeux prophétiques de jésus jésus était en train de te voir que la chose qu'il disait à pierre pierre va raconter à une personne quelqu'un d'autre va écrire cela va tourner jusqu'à ce que ça va t'arriver alors je te dis ça pourquoi je veux que tu puisses savoir que c'est que nous sommes en train de lire dans la parole de dieu ce sont des histoires qui ont été vraiment programmés pour que ça vient vers toi quand jésus christ est en train de dire à ses disciples de ne pas avoir peur et quand les disciples décident de nous écrire ça dans la bible ils sont en train de nous écrire pour que tu puisses savoir que c'est une parole du rêve qui était qui te viennent des jésus pour te dire de ne pas avoir peur quelle que soit la situation quelle que soit la situation quelle que soit la façon dont le vent est en train de souffler maintenant dans ta vie la parole de jésus pour toi et n'est pas peur tu n'es pas tu ne tu n'as pas besoin d'avoir peur c'est lui qui a dit allons de l'autre côté parce que ces gens là et ces gens ici jésus-christ et ses disciples ils ont eu beaucoup d épisodes sur la mer parce que leur leur pays leur village et tous ces jours tous les pays au l'entour étaient à côté de mer et de rivières alors c'est pourquoi ils ont eu beaucoup d épisodes à sur ces mers là alors là il ya l'autre épisode où même pendant que jésus dormait le on dit que les vaux souffler très fort tellement fort que les disciples sont venus réveiller jésus pour lui dit que mettre réveille toi nous sommes en train de périr vous êtes en train de suivre maintenant pourquoi est ce que ceci est important c'est vraiment important pour moi et pour toi parce que tu vas être en train de marcher et le vent va souffler le vent va souffler contrairement à ton plan contrairement à la façon dont toi tu veux partir contrairement à la façon dont tu veux avancer oui beaucoup de gens pensent que oui le vent qui soufflait c'était pour les donner un enseignement c'était un vent qui venait pour les donner une éducation non le vent qui soufflait sur la mer ces jours là ce n'était pas une éducation satan a toujours voulu tuer jésus christ mais c'est parce qu'il ne savait pas qui était jésus voilà son grand problème satan a voulu satan a voulu toujours tuer jésus pourquoi est ce qu'il a toujours voulu jouer tuer je lui parce qu'il sait le jour quand il avait fait le bêtise dans le jardin dieu avait dit que oui tu vas mordre le talon de la femme mais la femme son talon va écraser ta tête la sémence et de la femme viendra pour écraser ta tête alors les salés satan le nemi il savait qu'il ya un enfant qui va naître dans ce monde pourrait écraser sa tête alors depuis les jours là depuis qu'il est sorti du jardin dès qu'il attendait que quelqu'un est en train de faire quelque chose dès qu'il attendait que quelqu'un est en train de faire quelque chose il sortait déjà pour fait tous ces bêtises pour arrêter sa vie c'est ça le travail de satan depuis la création depuis le jardin d'édain c'est comme ça il opère maintenant quand il a vu que non ces garçons ici vient de faire de miracles ici il vient de donner le pain ici peut-être c'est lui le messie allons voir ce qu'on peut faire sur lui vous allez les suivre c'est pourquoi la question de demander que si tu es le fils de dieu oui lui voulait savoir si c'est le il est le fils de dieu comme ça lui puisse elle l'éliminer avant que lui l'élimine le combat spirituel maintenant quand le vent a soufflé ce n'était pas une éducation oui beaucoup des gens sont de traverser des problèmes où le vent est en train de souffrir contrairement à eux mais il reste calme en disant que oui dieu est en train de me donner de m'enseigner quelque chose non c'est le vent c'est le satan qui est en train de faire souffler son vent pour te détruire et si tu ne sais pas comment d'abord être champion s'il se voit là de satan tu vas souffrir tu vas souffrir et le vent va causer des pertes rappelez-vous il ya un jour où l'apôtre paul l'apôtre paul était dans un bateau aussi il sortait de son pays pour on l'a mené à rome et le vent a soufflé a soufflé sur le bateau là sur le navire le vent qui soufflait ce n'était pas une prédication c'était un vent qui était venu pour tuer les gens et les gens qui étaient même avec l'apôtre paul parce que l'apôtre paul lui voyait lui qui sortait de son contrat pour aller vers rome la rome ce n'était pas seulement l'apôtre paul qui voyager parce que en lui il y avait l'évangile en lui il était comme un évangéliste alors satan ne pouvait pas les laisser voyager seulement comme ça mais le satan est venu attaquer le bateau parce que l'apôtre paul était dedans et qu'est ce qui s'est passé avec tous les biens qui étaient dans les bateaux tous les biens tous les histoires là des commerçants qui étaient dans les bateaux ils ont perdu leurs marchandises alors ce n'était pas un enseignement parce que beaucoup de gens sont allés de souffrir on est de se tenir debout d'abord avant de se tenir debout je vais prendre d'abord la partie où jésus christ nous dit ne crains rien au jésus christ a été dit aujourd'hui ne crains rien jésus christ a été dit ne crains rien d'abord quand il dit ne crains rien à ses disciples c'est une parole aussi pour toi c'est une parole aussi pour toi de ne pas craindre c'est une parole pour toi le seigneur te parle le seigneur te parle le seigneur te parle il veut que tu ne puisses à craindre rien par le nom de jésus il te parle et il veut que tu ne puisses pas craindre voilà la parole du seigneur tu viens pour toi et quand maintenant tu n'as pas peur quand quand si tu as peur si tu as peur pendant que le vent est en train de souffler contre ta vie pendant que le vent est en train de souffler contre ta vie contre la marche de ta vie contre ta destinée si tu as peur tu ne pourras pas te tenir contre le vent tu ne pourras pas t'opposer au vent tu ne pourras pas répudier les vents parce que les disciples avaient peur ils et puis l'autre c'est dans l'autre épisode quand les vols soufflés sur la mer et que jésus dormait les disciples avaient peur ils sont partis réveiller le maître ok maître nous sommes en train de périr voilà ce qu'ils avaient dit ils se sont réveillés pour dire au maître maître nous sommes en train de périr mais là quand le maître s'est réveillé il aurait pu dire c'est parce qu'il ya quelque chose que j'ai touché c'est très important il ya beaucoup il ya beaucoup de chrétiens parmi nous quand les choses nous arrive dans nos vies nous disons nous donnons la faute à dieu nous directement nous envoyons toute la boule à dieu oh c'est la volonté de dieu alors c'est quelque chose qu'il faut enlever des têtes des enfants de dieu quand le vent souffler là si c'était la volonté de dieu jésus christ n'allait pas stopper le vent si si parce que si dieu fait quelque chose jésus christ nous dit ceci je suis en train de regarder mon père c'est que mon père fait c'est ce que moi aussi je fais maintenant si c'était dieu qui avait envoyé le vent sur la mer pour enseigner à jésus et à ses disciples quelque chose alors jésus christ n'allait pas stopper le vent là parce que c'est que le père fait c'est ce que jésus fait je suis cette chose ici c'est très important les jours pour ceux qui ne voient pas de quoi changer de parler là les jours que tu vas voir ça ça va ça va changer toute sa prédication voilà une partie des choses qui ont changé toute ma prédication alors jésus christ a été à mesure de stopper le vent parce que c'était c'était un voie qui n'est pas venu de son père voilà pourquoi il a dit au vent athée arrête tais toi maintenant quand jésus christ arrêtait le vent le vent qui a soufflé très fort que les disciples avaient peur qui sont partis réveiller le maître en lui disant maître nous sommes en train de périr qu'est-ce qu'il a dit aux disciples il n'a pas regardé pour les dix et écoutez les enfants vous m'avez bien vu comment est-ce que je commande au vent de ces terres et les vents et la mer mon pays alors cette chose que je viens de faire ce n'est pas pour vous les enfants c'est seulement pour moi parce que je suis enfant de dieu vous n'allez jamais essayer de faire ces choses ici jésus-christ il n'a pas dit ça mais par contre jusqu'à les a dit oh pourquoi est-ce que vous avez eu peur et pendant qu'ils regardaient jésus ont dit qu'il est cet homme qui peut parler au vent commandé le vent de ces terres commandé à la mer de ces terres pendant que les disciples regardaient jésus pour lui dit oh qu'elle est cet homme mais jésus-christ les a regardé à eux il les a dit qu'est écoutez les enfants pourquoi est-ce que vous avez eu peur il les a regardé pour demander où est votre foi pourquoi parce que pendant que les disciples regardaient jésus pour dire qu'elle est cet homme jésus-christ est pendant après les prédications que les disciples ont dit de jésus les disciples eux aussi ils étaient 12 disciples 11 plus que l'autre garçon ils étaient 11 et aussi ils pouvaient mettre leur foi ensemble pour stopper le vent là maintenant avant qu'on arrive au niveau où il s'est mettait il pouvait se mettre pour stopper les vents aujourd'hui nous sommes en train de voir la part où jésus-christ est en train de nous dire il est en train de nous dire à nous tous je remets encore cette partie à à mathieu 14h27 ou le christ est en train de nous dire à nous tous rassurez vous c'est moi mais point peur le christ est en train de nous dire à nous tous de ne pas avoir peur oui le vent souffler bizarrement le christ a apparu il dit à des disciples de ne pas avoir peur pourquoi parce que quand tu as peur quand tu as peur ton cerveau ne tourne pas bien quand tu as peur ton cerveau ne tourne pas bien je sais que je sais que c'est une bonne chose quand il y a un vent qui a été soufflé contre ta vie je sais que c'est une bonne chose quand il y a un vent qui a été soufflé contre ta vie ou quelqu'un vient jésus-christ lui-même vient et stoppe le vent là pour toi je sais que c'est une bonne chose et moi aussi j'aimerais que quand il y a un vent qui vient contre moi je dors je rentre au lit je dors pendant que je dors le christ lui-même vient et bloque ces vents là contre moi et c'est une chose que le christ a veut faire maintenant le problème est que quand la peur est là nous commençons avec la peur parce que oui le 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 l'un des grands travails de satan c'est de te faire peur si tu ne sais pas encore je te le dis ce soir l'un des plus gros travail de satan et tous ces démons c'est de te faire peur satan aime bien faire peur et ce n'est pas seulement une blague quand satan vient dans ta vie pour te faire peur ce n'est pas une blague il vient il te fait peur et puis c'est tout il parle non parce qu'il sait que si il peut te faire peur il peut prendre tes choses pendant que tu as peur pendant que tu es en train de trembler il y a des choses de ta vie qu'il est en train de prendre pendant que tu as peur pendant que tu es en train de trembler il ya les choses que tu es en train de perdre c'est une c'est l'un des jolies techniques que satan aime faire il vient il te montre des histoires il te montre des imaginations il te montre des images il te montre des photos et quand tu regardes les photos tu trembles tu regardes la photo de la chose qui t'attaque toi même tu trompes tu dis que je suis fini comment est ce que je peux sortir de ça il ya les gens il ya les gens qui ont peur tellement que la peur est entrée la personne qui est ça même dieu peut pas me sauver quoi c'est la peur qui est en train de parler c'est la peur qui est en train de parler alors je suis en train de partager la parole du seigneur ce soir je suis en train de te dire c'est que le seigneur te dit n'est pas peur n'est pas peur quoi que soit les grimaces quoi que soit les images quoi que soit les masques le fantôme les cauchemars que satan te donne le christ a été dit aujourd'hui n'est pas peur n'est pas peur n'est pas peur n'est pas peur parce que si tu as peur ta peur empêche la fois des fonctionner si tu as peur dans ton coeur la fois ne peut pas fonctionner dans ton coeur si tu as peur tu es en train de trembler la fois ne pourra pas fonctionner dans ton coeur maintenant si tu as situé dans ta vie et il y a un vent aidez moi à partager mes frères et soeurs aidez moi à partager mettez le coeur le coeur parce que ces choses là c'est le coeur et les commentaires qui envoient ces vidéos loin et partager aussi pour que quelqu'un d'autre puisse nous joindre à nous à cette prédication pour que la peur qui les dérange puissent fuir en ces moments par le nom de jésus 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 pour que dieu pour que dieu puisse t'aider la foi doit être là ça doit être ta foi ou bien la foi de la personne qui intercède pour toi Dieu ne répond que à la foi ça c'est la première prédication le premier jour de l'église quand on vient à l'église on doit mettre ça bien dans nos coeurs Dieu répond seulement à la foi c'est quand il y a la foi c'est là où dieu répond maintenant Satan sait Satan sait que si tu es dans la foi si il y a la foi dans ton coeur si il y a la foi dans ton coeur tu diras la chose la chose sera accomplie pour toi parce que c'est tu ouvres ta bouche et la foi dans ton coeur ça devient la confession de la foi maintenant quand tu es dans la peur Dieu n'est pas dans ton histoire quand tu es dans la peur Dieu n'est pas là Dieu ne va pas venir dans ta vie parce que tu as peur Dieu répond par la foi ça nous avons eu une série sur la foi la marche de la foi et c'est sur notre page et si tu as le temps regarde cette série ça va te bénir il y a les gens qui recommandent cette série et je les envoie ils regardent ça ils sont bénis pourquoi sans la foi on peut pas plaire Dieu Hebreu 11 6 et dans le livre d'Hebreu 11 6 on nous donne une liste de beaucoup de gens qui ont vu des miracles dans leur vie parce qu'ils ont marché par la foi Et quand il y a la peur ça veut dire qu'il n'y a pas la foi Rappelez-vous l'histoire des amis de Daniel qu'on devait jeter dans le feu ils étaient à Babylone on a allumé un feu contre eux Satan parce que le roi de Babylone représentait Satan Satan Babylone ça veut dire confusion la mère de toute la sorcellerie de la terre Alors les sorciers les gros sorciers avaient fait un morceau de bois un démon il les a demandé aux enfants de juifs de s'incliner devant un démon Et les juifs les amis de Daniel ils ont dit non ils ont dit roi nous témoins roi nous te respectons mais parce que nous sommes les juifs on peut pas s'incliner devant un démon Le roi a allumé le feu on appelle ça la fournaise du feu ils ont allumé le feu pourquoi est-ce qu'ils ont allumé le feu ? Pour le faire peur alors Satan voudra te faire peur quand tu as peur les choses ne vont pas marcher dans ta vie Alors pour que les choses ne puissent pas marcher dans la vie la peur doit entrer dans ton coeur Voilà pourquoi dans beaucoup de pages quand Dieu se présente dans la Bible quand Dieu se présente il commence par dire aux gens n'aie pas peur L'épisode de Matthieu 14 que nous sommes en train de voir aujourd'hui Jésus Christ se présente il dit à ses disciples de ne pas avoir peur Alors toi aussi c'est soit je t'ai dit de ne pas avoir peur tu es la même façon la même façon que tu décides quel habit tu vas porter La même façon tu te réveilles maintenant tu dis bon aujourd'hui je vais m'habiller en chemise bleue ou bien aujourd'hui je vais porter ma blouse rose C'est la même façon les choix que tu as de choisir quel soulier mettre, quel blouse mettre, quel jean mettre c'est le même choix que tu as sur ta foi Ou bien tu vas marcher dans la foi ou bien tu vas marcher dans la peur La même façon de décider, la même façon que tu as de décider sur quel habit mettre C'est la même façon que Dieu t'a donné la liberté de choisir si tu vas marcher dans la foi ou tu vas marcher dans la peur Aujourd'hui je suis en train de te prêcher parce qu'il y a un grand travail Il y a ce qu'on appelle le mystère de la prédication Il y a ce qu'on appelle le mystère de la prédication Il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes la prédication de Dieu Quand tu écoutes une prédication dessinée par Dieu Il y a le pouvoir d'entrer dans ton coeur, d'entrer dans ton cerveau et de réparer ton coeur Pendant que toi tu es en train de regarder et tu ne sais pas Pendant que toi tu me regardes tu te dis ok je regarde pour voir ce que l'homme de Dieu a pour moi aujourd'hui Moi comme homme de Dieu, prédicataire de la parole de Dieu, un docteur qui vient de Dieu Je sais comment utiliser la parole de Dieu pour faire une opération sur ton coeur De façon que la chose va arriver dans ta vie, tu vas te réveiller, tu ne sauras même pas que tu étais en train d'être opéré Par la prédication de Dieu, l'opération de Dieu se fait dans ta vie Un moment, tu étais dans la peur Les moments qui suivent, la peur fuit ta vie Par la prédication, je suis en train de chasser le démon de la peur dans ton coeur Par la prédication, parce que la parole de Dieu me dit que la parole de Dieu est comme un épée à double tranchant La parole de Dieu elle est vivante, elle est active comme un épée à double tranchant La parole de Dieu est l'épée spirituelle Alors c'est lui qui sait comment utiliser la parole de Dieu et à mesure de faire l'opération mystérieuse de la parole de Dieu Et pendant que tu es en train d'écouter, voilà ce qui s'est fait dans ton coeur Tu étais dans la peur, tu étais dans la peur Et quand tu te connectes avec l'onction de ce soir, la peur doit fuir ton coeur Je suis en train de bombarder ton coeur avec la parole de Dieu et la peur va fuir Et quand la peur fuit, tu peux te mettre là C'est seulement la peur qui va fuir, c'est seulement la peur qui va fuir Non, 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 la peur c'est un démon qui a une bouche Elle vient dans ta vie et commence à dévorer tes histoires Il y a les gens qui ont peur, ils ont tellement peur que depuis le mois de janvier Quand on a dit coronavirus, ils ne sont pas sortis dehors Même quand ils ont ouvert, oh vous pouvez sortir pour un temps Et ils sont restés dans la maison, ils ont dit que non, 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 moi les histoires là de sortir pour moi c'est terminé Je ne veux pas sortir dehors parce qu'ils ont dit coronavirus Et maintenant quand on a dit qu'ils restent à la maison, eux, ils ne restent même pas dans la maison au salon Non, ils restent dans la maison, dans la chambre Pourquoi? Ils ne veulent pas attraper le coronavirus Donc ça veut dire quoi? C'est la peur Non, ça ce n'est pas la peur de la malade, non Ça c'est un démon de la peur Maintenant, la seule chose qui peut faire sortir les démons Lier les démons de la peur et les chasser de ton coeur C'est la prédication de la parole de Dieu Parce que dans la parole de Dieu, il y a la foi Dans la parole de Dieu, il y a la foi, il y a l'espérance Dans la parole de Dieu, il y a la vision de la lumière Parce que la peur, la peur elle travaille avec le ténèbre Pour que la peur puisse bien marcher, les choses doivent être cachées, ça doit être ténébreux Alors tous les zones cachées, ténébreux autour de toi Je les commande de brûler par la prédication de Dieu Tous les ténèbres contre toi, je les commande de brûler Avant que cette prédication termine, tous les démons de la peur qui t'est dérangé vont fuir Par le nom puissant de Jésus, je suis en train de les chasser avec l'épée de la parole Je suis un prédicateur de Dieu, je sais comment utiliser l'épée de la parole Et le paix de la parole est à mesure de trancher De trancher et de trancher quoi que soit la chose Quelle que soit la situation qui est venue dans ta vie pour te faire peur Aujourd'hui par la prédication de Dieu, la chose est brûlée La chose est brûlée, la chose est brûlée par le nom de Jésus Alors rappelez-vous mes frères, je parlais de Shadrach, Meshach et Abernégo Quand ils étaient à Babylone, vous avez vu qu'ils ont refusé de s'incliner Ils ont dit que oui, parce qu'ils étaient dans la foi Ils ont dit que non, on ne va pas s'incliner devant un morceau de bois On ne va pas s'incliner devant un démon Ils ont dit que nous sommes des juifs Toi aussi, là où tu es, tu dois dire que je suis chrétien Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu Je refuse de m'incliner Je suis enfant de Dieu Ça doit être une parole dans ta bouche Un enfant de Dieu ne peut pas s'incliner devant les situations Un enfant de Dieu, tu dois refuser d'extin Tu dois refuser Non, je refuse Je n'ai pas peur de coronavirus Je refuse d'avoir peur Je disais ceci La foi Ou la peur Ce sont des choses qui viennent par la décision La même façon dont tu dis qu'aujourd'hui je vais porter mon pantalon bleu Je vais porter ma chemise blanche Je vais porter mon chapeau kaki C'est la même chose que tu peux décider aussi Aujourd'hui je vais porter la foi dans mon coeur C'est la même chose Oui, Satan va venir te mentir et te dire que non c'est impossible Tu dois seulement avoir peur Pour ça tu dois seulement Non, 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 non Quand tu comprends que tu es le maître Que c'est à toi de décider De ne pas avoir peur Tu peux dire je refuse d'avoir peur Tu peux dire On peut venir Tout tel pays peut venir chez toi Pour toquer à ta porte Pour te dire bonjour Nous sommes aujourd'hui venus pour te faire peur Tu peux dire que je refuse d'avoir peur Je refuse Ça fait partie Quand Jésus Christ nous dit qu'il nous a donné Le pouvoir et l'autorité Ça fait partie du pouvoir Et de l'autorité que tu as Tu as l'autorité sur ton coeur De dire non Tu as l'autorité sur ton coeur De dire oui Tu peux refuser d'avoir peur Voilà pourquoi Les amis de Daniel On a allumé le feu Le feu était allumé Ils ont dit que le feu Était là Pour le faire peur Vous êtes en train de suivre Le feu Nous sommes en train de parler aujourd'hui D'un tourbillon qui était sur la mer Les circonstances Sont là pour te faire peur Maintenant si les circonstances Arrivent à te faire peur La foi va quitter ton coeur Le feu Le feu était allumé Ils ont dit non On ne va pas s'incliner Le roi a demandé Qu'on puisse augmenter le feu Ils sont partis Ils ont augmenté le feu Ils ont dit que non On refuse Ils sont partis encore Ils ont augmenté le feu Tous les temps là J'ai dit toujours ça Dans ma prédication Tous les temps là Quand ils étaient en train De tourner le feu Pour augmenter le feu C'est ce qu'on appelle Le théâtre de Satan Ils faisaient seulement Le théâtre Ils faisaient seulement Le cinéma Pour le faire peur C'est comme quelqu'un Qui regarde un film D'horreur à la maison Et la personne a peur C'est ce qu'on faisait Ces jours là A nos amis le juif Ils étaient en train De tourner le feu D'augmenter le feu Comme du théâtre C'était du théâtre Le feu Le feu Un feu N'a pas besoin D'être augmenté Pour te brûler Le feu Si c'est seulement le feu On prend la lumette Si c'est seulement la lumette On allume On met la Si on met la lumette La lumette va me brûler La lumette va me brûler Alors Quand ils étaient En train d'augmenter C'était pour Les effrayer Pour que la peur Entre dans leur coeur Et si La peur Était entrée Dans leur coeur Ils allaient S'incliner Maintenant Tu comprends Pourquoi Beaucoup de gens Se sont inclinés La peur Tu peux être dans la foi Satan Et après Et après Je pars Je m'incline Devant un autre dieu Non Tu n'auras pas de dieu Tu n'auras pas Un autre dieu Devant l'éternel Parce que dieu Est un dieu jaloux Alors Si par la peur Vous êtes en train de suivre Comment le procès Se suit Les choses se suivent La peur Elle vient Elle domine ton coeur Et parce que Tu es dans la peur Maintenant Tu t'as gênu Devant les situations Pendant que Tu t'as gênu Devant les situations Ton dieu T'es quitte Oui Il y a les gens Qui disent Ah Il y a des gens Vraiment Quand tu écoutes L'air L'air du discours De la peur Ils sont atteints De dire Sans le savoir C'est ce qui arrive Dans ma vie Si on met ça Sur Jésus Jésus lui-même Va fuir Vous êtes en train De suivre Comment la peur Fait résonner les gens Quelqu'un Qui met la situation Est en train De lui faire peur Il dit que ça Ça Même dieu Ne peut pas Régler mon histoire C'est tellement difficile Que même dieu Ne peut pas régler Mon histoire Comment Comment est-ce que Quelqu'un Peut arriver A ce niveau Là Dans sa tête La peur La peur Peut bloquer Ton cerveau La peur Peut t'intimider A un point Où on demande Ton nom Comment tu t'appelles Tu ne te rappelles Pas Quand une personne A peur Vous allez voir Que la personne N'arrive pas A respirer Quoi ? La peur La peur La peur La peur Provoque Les arrêts cardiaques La peur Provoque Les crises cardiaques La peur Provoque Les A B C Bouh La personne Est partie Pendant que C'était rien Rien Satan Satan Est à mesure De tuer les gens Sans armes Sans couteau Sans pistolet Par Bouh Les gens meurent Les gens meurent Par la peur Alors toi Enfant de Dieu Là tu te dis Non Je Refuse D'avoir peur Non Non Satan Tu ne peux pas M'effrayer Fais tes histoires Fais tes histoires Fais tes histoires Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Non Non Ça ne va pas marcher Contre moi Les cas Shadra Et ses amis Kabo Des cas Romède Ils ont refusé D'avoir peur On les a pris On les a jetés Dans le feu Je peux le voir Comme on les a pris On les a jetés Dans le feu Le quatrième homme Est entré dans le feu Le quatrième homme Est entré dans le feu Il y avait un quatrième homme Dans le feu Avec eux Il y avait le quatrième homme Le quatrième homme Même le roi en Babylone Il a eu la révélation Il a dit que Nous avons jeté trois personnes Trois jeunes hommes Mais je vois un quatrième homme Avec eux Et son apparence C'est l'apparence De la divinité C'est comme Un fils De Dieu Quand tu n'as pas peur Dieu Va apparaître Dans ta situation Tous les démons De ta famille Veprashinda Korambana Peut faire leur réunion Pour te manger Abakundashaga Kung Krangedekide Mais si toi Tu dis que Hé Je n'ai pas peur de vous Le quatrième homme Le quatrième homme Va apparaître Dans ta maison Je prophétise Le quatrième homme Dans ta maison Jésus Christ Jésus Christ Est le quatrième homme Jésus Christ Est le quatrième homme Jésus Christ Est celui qui a apparu Ce jour là Il est entré Dans la situation Avec eux Que je suis dans la foi Quand on les a jetés Dans le feu là Quand il est venu Il ne pouvait pas Les dire De ne pas avoir peur Parce que Ils se sont retrouvés Là-bas Parce qu'ils n'avaient pas peur Les disciples Jésus devait les dire De ne pas avoir peur Pourquoi ? Parce qu'ils étaient En train de crier Comme des enfants Hé Fantôme 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 Mais ce jour là Shadrach Et ses amis Quand les quatrièmes Ils sont venus Ils n'avaient pas Passer les temps Avec eux dans le feu Parce que les enfants là Ils n'ont pas eu Ils n'ont pas changé Leur confession Ils n'ont pas changé Leur langage Ils sont entrés Dans le feu Par la foi La Bible nous dit que Quand on les a fait Sortir du feu Leur habit N'avait même pas L'odeur du feu Les habits Qui portaient Le feu Non seulement le feu Même la fumeur Ne les a jamais touchés Ce sont des miracles Que Dieu peut faire Et Dieu veut le faire Pour toi Quand tu es en forme de Dieu Tu es entré dans le miracle C'est la vie du miracle Qui doit être ton partage La vie du miracle Peut arriver dans ta vie Seulement si tu n'as pas La peur Si les jours là Si ils avaient eu peur Et si ils étaient S'inclinés Ils n'allaient jamais Voir ces miracles Si ils avaient eu peur Si ils étaient Ils n'avaient jamais Voir le quatrième homme Alors si tu as la peur La peur T'empêche De voir Jésus Ceux qui ont déjà lu Le livre De Hebreu 11 Quand tu as le temps Va le lire Dans le livre De Hebreu 11 On nous dit Parce que Moïse Que Moïse Parce qu'il n'avait pas peur De Pharaon Pharaon Représentait Satan aussi Le Pharaon Et tous ces rois De Babylone C'était des bons Représentants de Satan Sur la terre Parce que c'était des rois Avec tous les démons De leur pays En eux Alors Tout un Pharaon Moïse n'avait pas peur De lui Alors Parce qu'il n'avait pas peur Parce qu'il n'y avait pas De haut tas de peur La révélation De Jésus Christ A la croix Est tombée sur lui C'est pourquoi Je suis en train De dire à quelqu'un La peur Enlève L'image de Dieu Dans ta vie Et la foi Apporte La révélation De Jésus Dans ta vie Tu vois Quand quelqu'un A peur Quand une personne A peur Tu viens Tu dis à la personne Regarde Cette situation Ça ne peut rien te faire Ils ne peuvent rien te faire Mais parce que la peur Est déjà en train De dominer La personne Ne voit qu'il est flou 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 De gueule C'est fini C'est fini Je suis parti Je suis parti Je suis parti Je suis parti Non Je commande à la peur Qui est dans ton coeur De fuir maintenant Je commande à la peur Qui te dérange De fuir maintenant Par cette prédication De Jésus Par cette prédication De Jésus Je commande La peur De te quitter Je commande La peur De quitter Ta vie Par le nom De Jésus Sois délivré Par la prédication De ce soir La prédication De ce soir Est un épée A double tranchant Que j'envoie dans ton coeur Et je fais l'opération Spirituelle Je fais l'opération Spirituelle sur toi Tout dément De la peur Qui te dérange Ta vie Je le coupe Le forterrestre De la peur Le forterrestre De la peur Dans ton coeur Je le coupe Je le déchire Je le brise Je le brille Et je l'envoie Dans le feu Au nom De Jésus Sois délivré Sois délivré Sois délivré De la peur Sois délivré Par le nom Puissime De Jésus J'injecte En ce moment La foi Dans ton esprit J'injecte Par la prédication De ce soir Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Par la prédication De ce soir J'injecte La foi Dans ton esprit Là où il y avait La peur Là où il y avait La peur Je brise Le chien De la peur Sur toi Je parle Le nom De Jésus Parle le nom De Jésus Parle le nom Puissant De Jésus J'injecte La foi Dans ton esprit Cette prédication C'est pour ton esprit J'envoie La prédication De la parole De Jésus Dans ton esprit J'envoie La prédication De la parole De Jésus Dans ton esprit Sois Énergisé Ce soir Par La foi En Jésus Le Christ Jésus Te dit Aujourd'hui Il ne faut pas Avoir peur Refuse D'avoir peur Refuse Non Cette situation Ne va pas Te terminer Tu n'es pas Terminé Et tu n'es pas Fini Cette circonstance Ne va pas Te terminer Non 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 Cette maladie Ne va pas Te terminer Non 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 Au nom Au nom Au nom De Jésus Non Coronavirus Il ne va pas Venir sur toi Et te tuer Non Coronavirus Il ne va pas Venir dans ta maison Et tuer tout le monde Dans ta maison Non Refuse Au nom De Jésus Refuse Quand tu refuses La peur Automatiquement La foi Entre Quand tu dis Non A la peur Quand Non Il vient Il te dit Oh Même si Le docteur Après t'avoir pris Les photos Radiographie Il te montre Oh regarde comment Dans ton corps C'est comme ça Regarde ça Regarde Non Tu dis que Non Non Je refuse C'est seulement Un petit tourbillon Mais Mon Dieu Apparaît Dans ma situation Que le Christ Apparaît Tous ceux qui ont peur Ce soir Dans ta situation La situation Qui te dérange Au nom De Jésus Que le Christ Que le quatrième homme Apparaît Dans ta situation Que le Christ Jésus Lui-même Que l'ange De l'éternel Qui est Jésus Lui-même Apparaît Dans ta situation Que le Christ Entre dans ton problème Que le Christ Au nom De Jésus Au nom De Jésus Oh je le reçois Je le reçois Au nom De Jésus Jésus-Christ Fait que De bonnes choses Voilà pourquoi Jésus-Christ Quand il vient Chez toi Il ne veut pas Que tu puisses Avoir peur Jésus-Christ Veut que Ta réflexion Puisse être En marche Tes yeux Puissent bien regarder Pour que tu puisses Voir ce qu'il est En train de faire Pour toi Au commencement Dieu dit Que la lumière Soie La lumière Fue Tout ce que Dieu a fait Il a fait Dans la lumière Il y a eu un soir Il y a eu un matin Dieu a fait son travail Dans la lumière Il a créé la lumière Pour faire son travail Dans la lumière En fait que Tous ceux qui vont voir Le travail de Dieu Puissent dire que Oh ça c'est bien fait Ça c'est joli Ça c'est bien fait Maintenant Satan Il fait son travail Dans le noir Il fait son travail Dans le ténèbre Il fait Leur oeuvre C'est fait En cachette La Bible nous dit Que parce qu'ils savent Que leur oeuvre Est honteux Ils font Le travail De la honte Ils font Un mauvais travail Voilà Pourquoi Ils le font En cachette Dieu fait son travail Dans la lumière Satan fait son travail En cachette Parce que Quand c'est Dans le ténèbre Tu n'arrives pas A voir Ce qu'il fait Alors il peut mentir Il peut tricher Il peut te faire voir Que la chose Qui vient contre toi C'est ce qui va te terminer Mais quand la lumière Apparaît Tu vas voir Que la chose Qui te faisait peur C'est rien La Bible nous dit Dans Ézéchiel Et dans Ésaïe On nous dit Que Le jour Où Le jour Quand tout Va terminer Le jour Où On va voir Que c'est quoi C'est démon Qu'on appelle Satan On va dire Que Ah C'est cette chose Ici C'est cette chose Qui m'a fait trembler C'est cette chose Qui me rendait malade C'est cette chose Qui a détruit mon mariage C'est cette chose Qui m'a fait avoir honte Donc On va regarder la chose Nous tous On va dire C'est ça C'est cette chose Ici C'est cette chose Ici Qui a abusé ma vie C'est cette chose Ici Qui m'a rendu malade C'est cette chose Ici Qui me faisait mal A la tête Nous tous On va regarder On va dire ça Tout le monde Pas seulement les chrétiens Même ceux Qui n'ont jamais cru en Dieu Parce qu'il y aura Le jour Où toutes les choses Elles seront révélées Et on va voir On va voir vraiment Ces démons Qu'on appelle Satan Comment Il est couvert De la honte Oh oui Il est couvert De la honte Jésus Christ A la croix Atape Satan A l'oeil Il a tapé A l'oeil Et Satan A blessé A l'oeil Depuis la croix Jusqu'aujourd'hui Satan a essayé Toutes les magies Toutes les sorcelleries Pour régler son histoire De l'oeil Là Jusqu'aujourd'hui Il n'a pas pu guérir Son oeil Il est Il est d'abord brisé Il est malade Il est nu En plus Parce que Colossien 2 nous dit Que Jésus Christ Les a débuillés Il les a Déshabillés Il les a couverts De la honte Il les a fait ça En public C'était en public Ce n'était pas dans la cachette Mais c'était en public Que Jésus Les a tous couverts De la honte Il les a couverts De la honte En public Ton ennemi Satan est déjà dans la honte Je ne suis pas en train De faire la publicité De Satan Je suis en train De te donner La révélation De Jésus La lumière De Jésus Nous fait voir Que l'ennemi Est notre marche Pied La lumière La lumière De la parole La lumière De la vérité Nous fait voir Que l'ennemi L'ennemi Vous marcherez Sur le serpent Et sur le scorpion C'est quoi Les serpents Et les scorpions Que nous devons piatiner C'est Satan Qui est couvert De la honte Satan Est déjà couvert De la honte Maintenant Il va marcher Dans le ténèbre Il va marcher Dans le ténèbre Pour te faire peur Et on l'a tapé Et il se cache Dans le ténèbre Pour dire Oh On ne m'a pas tapé On ne m'a pas tapé Mais Jésus Christ L'a tapé L'écriture nous dit Bien qu'il a Il a bousillé Sa tête Il a écrasé Il a tapé A l'oeil droit Et l'oeil droit De Satan Est brisé Malade Blessé Jusqu'aujourd'hui Et avec tout ça Il se cache maintenant Pour venir te faire peur Et si tu ne connais pas l'histoire Si tu n'as pas lit La fin de l'histoire Écoute Écoutez mes frères et soeurs Tu peux prendre ta Bible Et lire La fin de l'histoire Tu n'as pas besoin d'attendre Non Tu peux déjà lire La fin de l'histoire Pour savoir que Nous sommes le vainqueur A la fin A la fin de l'histoire C'est nous le vainqueur A la fin de l'histoire C'est Jésus Christ Nous donne les bons habits A la fin de l'histoire Satan va partir en enfer A la fin de l'histoire Maintenant Tu n'as pas besoin D'attendre A la fin de l'histoire Pour voir Ces histoires Non Aujourd'hui déjà Tu peux avoir ta victoire Aujourd'hui déjà Tu peux marcher Sur la peur Qui te dérange Aujourd'hui déjà Boha La première position C'est d'abord La circonstance Qui est venue dans ta vie Pour te faire peur A provoquer Une perte dans ton coeur Maintenant Cette peur T'a paralysé Nous commençons Avec la peur Et quand cette peur Et quand cette peur Est réglée Tu peux regarder A la mer Qui est secouée Et tu peux dire Tais-toi Tu peux regarder A la situation Qui te dérange Tu peux dire Toi situation Toi montagne Hôte-toi Petit Tu vas voir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh oui Oh oui Oh oui Il y a des gens Qui disent Oh dans ma famille Il y a beaucoup De sorciers Cet langage Peut être changé Maintenant Ou dans ta famille Tous les sorciers De ta famille C'est eux Qui doivent commencer A pleurer Et dire Que dans ma famille Il y a beaucoup De chrétiens Même si tu es Le seul chrétien Dans ta famille La puissance De Dieu sur toi Peut t'aider A taper Tous les sorciers De ta famille Tu peux tous Les taper En un seul jour Lohanda Remara Karomo Un moment Les sorciers De ta famille Est en train De manger Les gens Le moment Qui suit Tu les tapes Et tous Tu les mets Tous par terrain Tu marches Sur eux Tu piatines Tu les piatines Par le nom De Jésus 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 La puissance Du Christ Est au rendez-vous Voilà pourquoi J'annoncerai Son nom A mes frères J'annoncerai Le nom De Jésus A mes frères Au nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Reçois La lumière Dans ton esprit Reçois La lumière De la parole De Dieu Dans ton esprit Reçois La lumière De la parole Du Christ Dans ton esprit Oh les mensonges Les mensonges Qui te font peur Ne vont plus Te faire peur Oh le feu Qu'ils ont allumé Contre toi Ne va plus T'effrayer Parce que Le feu Ne peut pas Te manger Le feu Ne peut pas Te briller Les ans Au nom De Jésus Au nom De Jésus Au nom De Jésus Tu es enfant De Dieu Le feu Ne peut pas Te briller Leur plan Ne peut pas T'avaler Au nom De Jésus Reçois La lumière Dans ton esprit Reçois Ces soirs La lumière De Dieu Dans ton esprit Reçois La lumière Qui vient Avec la prédication De la parole De Dieu Dans ton esprit Au nom De Jésus Au nom De Jésus Tous les mensonges Contre ton cerveau Je le brise Au nom De Jésus Tous les mensonges Tous les mensonges Mensonges Des condamnations De Satan Je le brise Au nom De Jésus Tous les mensonges Des condamnations De Satan Je le brise Au nom De Jésus Le mensonges De la peur Contre toi Le mensonges De la peur Contre toi Je le brise Au nom De Jésus Sois délivré Je brise Le forterrestre Je brise Le forterrestre De la peur Dans ta vie Je le brise Au nom De Jésus Je le brise Au nom De Jésus Le forterrestre De la peur Dans ta vie Je le brise au nom de Jésus Sois délivré Sois délivré en ces moments De tous les prisons de la peur Toute sorte de peur Qui est venue contre toi Peur de la mort Peur de la maladie Peur de la relation Peur à gauche Peur à droite La peur de l'incertitude Sur tes enfants La peur de ceci et la peur de cela Tous ces démons de la peur Qui sont venus contre toi Je le commande de fuir Et de se jeter dans le feu de l'enfer Par le nom de Jésus Tous ces démons de la peur Tous ces démons de la peur Qui sont venus contre toi Je le demande de fuir Et de se jeter dans le feu Au nom de Jésus Toutes les chaînes de la peur sur toi Je le brise au nom de Jésus Tous les démons de la peur contre toi Je le brûle au nom de Jésus Au nom de Jésus Je brise à la prison de la peur Il y a quelqu'un qui est dans la prison de la peur Ce soir Je commande ta délivrance au nom de Jésus Je commande ta délivrance Sois délivré de ta peur Sois délivré de ta peur Par le nom puissant de Jésus Sois délivré de la peur qui te dérange Sois délivré de la peur qui dérange ta vie Maintenant Maintenant au nom de Jésus Sois délivré de la peur qui dérange ta vie Sois délivré maintenant Sors Sors Au nom de Jésus Prends ton lit et marche Sors de tous les prisons de Satan contre toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors de la peur maintenant Sors Au nom de Jésus Je brise le forterrestre de la peur contre ta vie Je brise le forterrestre de la peur Tous les prisons de la peur La peur qui est venue pour déranger ton cœur Je la brise au nom de Jésus La peur qui est venue pour déranger ta maison Je la brise au nom de Jésus Ceux qui ont peur du coronavirus Ceux qui me regardent Oh je peur que le coronavirus vienne me tuer Je peur que le coronavirus vienne sur ma maison Je te commande d'être délivré de cette peur là maintenant Sois délivré de cette peur là maintenant Sors de cette peur là maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Sors Au nom puissant de Jésus Sors De cette peur là Sois en délivré N'aie pas peur Au nom de Jésus N'aie pas peur N'aie pas peur Jésus Christ a te dit La prophétie de Jésus pour toi maintenant Ne cherche pas qu'on puisse te dire que je te vois Non non je suis en train de te voir Dans ce que Jésus t'a dit N'aie pas peur Parce que Jésus t'a dit n'aie pas peur Toi qu'est-ce que tu vas dire Oui Mon général Jésus A partir de maintenant J'ai pas peur Je refuse la peur dans mon coeur Je refuse Je refuse Cette peur qu'on vient de chasser Là où tu ouvres ta bouche Commences à déclarer Que je refuse la peur dans mon coeur Toi peur Tu n'as pas le droit d'entrer dans mon coeur Je refuse La peur ne peut pas me paralyser Par le nom de Jésus La peur ne peut pas me paralyser Par le nom puissant de Jésus Je refuse la peur Je refuse la peur Au nom de Jésus Toutes les situations qui sont venues pour m'effrayer Je commande de brûler Tu vas les commander de brûler Et tous ceux qui ouvrent leur bouche Pour t'intimider Pour t'intimider Tu vas les commander de brûler Tu vas les commander de brûler En ces moments Par le nom de Jésus Par le nom non puissant de Jésus Le chêne de la peur dans la vie de quelqu'un Oh il y a le chêne Qui sont en train de résister Oh je les commande de brûler Oh nabrum de shikarabaraton de karama Par le nom de Jésus Par le nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Tout genou fléchi Au nom de Jésus Tout genou fléchi Au nom de Jésus Tout genou fléchi Par le nom puissant de Jésus Je commande à tous les genoux de fléchir Par le nom de Jésus Par le nom puissant de Jésus Je commande à la peur d'éfléchir comme un groupe ce soir, connecté dans cette action du Seigneur que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Là où il y avait la peur, au nom de Jésus, je commande à ce démon de la peur de s'incliner par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu dois refuser d'avoir peur. Tu dois refuser. La Bible nous dit, si deux personnes acceptent de marcher sur la terre ensemble, ils vont marcher. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'acceptent pas de marcher ensemble. Amos 3.3 Alors, tu vas refuser. Il y a quelqu'un qui doit refuser. Il y a quelqu'un qui doit refuser. Oui, je sais que tu dis que, oui, ça fait longtemps que tu as grandi dans la peur. On t'a donné l'éducation de la peur. Et tu es en train de me dire que, oh papa, est-ce que c'est seulement comme ça, la peur peut me quitter seulement comme ça, comme ça, comme ça. Oui, la peur peut te quitter seulement comme ça, par les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Oui, même si la peur est entrée en toi depuis que tu avais des ans. A l'écoutent de la prédication. La prédication est la parole de Dieu qui est un feu dévorant. La prédication est l'épée à double tranchant. La prédication est comme un marteau capable de briser tout le forterrestre. Alors, joinds-toi à cette onction que Dieu nous a donnée ce soir. Joinds-toi à l'onction, à l'onction, parce que l'Esprit du Seigneur veut te délivrer. Si je peux te voir, c'est parce que l'Esprit du Seigneur veut te délivrer. Alors, reçois cette délivrance ce soir. « Décide de refuser la peur et l'onction de la foi va entrer. Refuse la peur et la foi va entrer. Refuse la peur et la peur qui est dans ton cerveau va brûler. La peur, oui, il y a la peur dans ton cerveau. Voilà, c'est la peur, oui, les cauchemars, les images dans tes cauchemars sont provoquées par la peur. C'est le démon de la peur qui te fait voir des images dans ton sommeil. Dans ton cerveau, la peur se cache dans ton cerveau. De ce côté ici, je peux le voir, où il y a quelqu'un, la peur se cache dans ce côté. Et pendant que tu es en train de recevoir l'onction de ce soir, les choses, je vois la construction qui était sur ton cerveau en train de faire poip, poip, poip et de te lâcher. Tu vas être délivré ce soir de la peur. Tu vas être délivré ce soir de la peur qui t'est dérangée. Tu vas être délivré ce soir. Alors, reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu ce soir. L'onction dans la prédication. Reçois l'onction dans la parole que Dieu nous a donnée. Oh, je vous demande, mes frères et soeurs, aidez-moi aussi à partager, vous qui êtes côté, aidez-moi à partager parce que cette prédication doit toucher quelqu'un. Aidez-moi à partager, aidez-moi à partager parce que cette prédication doit toucher quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus. 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 L'onction, l'esprit est en train de travailler avec quelqu'un. L'esprit du Seigneur est en train de travailler sur quelqu'un maintenant, dans le cerveau de quelqu'un. Où il y avait cette reconstruction de la peur. La peur était vraiment sur toi. Et c'est la peur qui t'est donné les cauchemars. Quand tu dors, c'est l'esprit de la peur, les démons de la peur qui t'est pesé le réveil de ces cauchemars. A partir de ces moments, au nom de Jésus, à partir de ces moments, connecte-toi à cette onction. Et accepte de recevoir l'onction qui est en train de couler. Accepte de recevoir l'onction qui est en train de couler. Accepte de recevoir cette onction. Sur ta tête, sur ta tête. Sur ta tête. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. De ces démons de la peur qui dérangeaient ton cerveau. Reçois ta délivrance. De tout le forterrestre de la peur qui était sur toi. Reçois ta délivrance. Sois délivré de la peur. Sois délivré de la peur. Au nom de Jésus. Sois en ces moments, par les noms de Jésus. La parole de Dieu. Par la prédication de la parole. Je commande la puissance de Dieu. de te toucher en ces moments. Par la folie de la prédication. Par le mystère de la prédication. Que le Seigneur a fait pour nous. Au nom de Jésus. Sois délivré. Oh oui, c'était difficile. Mais la prédication nous explique et l'onction travaille. Tu es enfant de Dieu. Satan n'a pas le droit de te mettre dans la prison de la peur. Tu ne peux pas rester paralysé par la peur. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu brûle au nom de Jésus. Que le feu brûle dans ton âme maintenant. Et brûle dans ton cerveau maintenant. Brûle dans ton âme maintenant. Brûle dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Nous avons partagé la parole. Que quand Shadrach et ses amis étaient jetés dans la fourneuse de feu. Le quatrième homme avait apparu. Quand Daniel, on l'a jeté dans la fosse des lions. Pour avoir peur. Il n'a pas eu peur. L'ange du Seigneur est venu. Il a fermé la gueule des lions. A ce soir, ce soir, ce soir. Pour ceux qui me regardent ce soir. Pour ceux qui vont me regarder pendant la journée. En ces moments. Par l'anxion du Seigneur. Dieu c'est la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'était Dieu. Que cette parole soit formée en toi. Que cette parole forme l'image de Jésus en toi. Que cette parole te montre Jésus avec toi. Je prophétise Jésus dans ta situation. Par la prédication de ce soir. Je prophétise Jésus à côté de toi. Oh, il t'en jeté dans le trou. Jésus apparaît dans ton trou. Jésus apparaît dans ton trou. Au nom de Jésus. La peur termine. La peur termine. Par l'apparition de Jésus. Il est venu. Il a dit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, que la peur fuit. Que la peur fuit ton cœur maintenant. Tout est la peur qui était entrée dans ton cœur. Que cela fuit. Au nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la peur soit bannie dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Sois délivré de la peur. Sois délivré de la peur. Sois délivré de la peur. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'onction a été dégagée. L'onction est en train de travailler. Restez dans cette onction. Restez connectés dans cette onction. Je vais prier pour David. Il y a David, 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 RDJ qui me demande une prière. Je vais prier pour David. Je demande à vous tous qui êtes connectés. Prions pour David. Prions pour David. Qui est connecté sur notre page de l'amour et de la musique. Gospel qui demande une prière. Je donnez-moi en prière. Nous allons prier pour David. Toute la peur qui dérange notre frère David. Puisse fuir maintenant. La situation, mon frère, qui est venue contre toi. La situation qui est venue contre toi, David, en ces moments. Comme un envoyé de Dieu, un oint du Seigneur, un prophète de Dieu. Je prophétise à le Seigneur Jésus-Christ dans ta situation. Par la parole du Seigneur. J'envoie les Christs dans ta situation. L'onction de Dieu dans ta situation. J'honore Jésus. Et je déclare la solution rapide. Le Seigneur. Le chêne tombe. Le porte ouverte. La délivrance arrive. Ton certificat de la bonne santé dans ta main. Je vois ton certificat de la bonne santé. La bonne santé qui vient du Christ dans ta main. Sois délivré de toute chose qui t'est dérangé. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère Jacques Kelbaba. Je prie pour mon frère Jacques Kelbaba. Aidez-moi aussi, vous tous, toute la famille connectée. Nous sommes en train de prêter pour notre frère Kelbaba. Par l'onction du Seigneur. Prie, 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 prie. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as prié pour toi. Tu sais comment prier. Tu as vu le modeur de la prière. Toi aussi, tu peux le faire. Nous sommes en train de prier pour notre frère Jacques Kelbaba maintenant. Yahweh Jésus. Yahweh Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère Jacques Kelbaba. Je prie pour mon frère Kelbaba. Je déclare la puissance de Jésus sur sa tête. Je déclare la puissance de la tête aux pieds. Je déclare l'onction du Christ sur toi. L'onction que Jésus nous a donnée pour ses ministères ce soir. C'est cette onction que j'envoie sur toi. C'est cette onction que j'envoie dans ta maison. Il n'y a pas de distance en esprit. Je mets ma main sur toi. Et je déclare la puissance sur toi. De la tête aux pieds. La peur qui t'est troublée. Je commande de brûler au nom de Jésus. Toute la situation qui est venue dans ta vie pour te faire peur. Je le commande de brûler maintenant au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. De toutes les situations qui dérangent ta vie. Sois haut. Reçois la paix du Christ. Reçois la paix du Christ. Reçois la paix du Christ. Dans cette paix du Christ. C'est un cadeau que le Christ envoie vers toi. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Frère Jacques. Je vois un cadeau que le Christ t'envoie. Je vois un cadeau que le Christ t'envoie. Et dans les cadeaux, il y a le bonbon. Je vois que tu reçois un cadeau de Jésus. Dans les cadeaux, il y a le bonbon. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est ce bonbon que tu donnes à mon frère Jacques? Au nom de Jésus, ta vie va devenir sucrée. Tu vas donner le sucre. Tout ce qui était amer dans ta vie. Le Seigneur l'enlève maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Par le nom puissant de Jésus. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mes frères et soeurs. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Demain encore, nous allons continuer. Aujourd'hui, j'ai voulu parler. J'ai voulu parler d'abord pour commencer. Pour nous faire voir que le Christ vient dans nos vies pour nous dire de ne pas avoir peur. Et je veux que cela soit, que tu puisses recevoir la parole. Que ce soit une parole pour toi. Jésus m'a dit à moi de ne pas avoir peur. C'est si la parole que c'est ça. Quand on dit reçois la parole, c'est ça. Je reçois. Jésus m'a dit de ne pas avoir peur. Alors, je reçois la parole et je dis je n'ai pas peur. Ici, quelqu'un me dit pourquoi est-ce que tu n'as pas peur? Jésus m'a dit de ne pas avoir peur. Alors, je n'ai pas peur. Le Christ te dit de ne pas avoir peur. Alors, il ne faut pas avoir peur. Demain, nous allons continuer avec ça. Parce que maintenant, demain, nous allons aller en détail. Nous allons déchirer la peur dans tous les côtés. Nous allons déchirer la peur. Et avant qu'on termine, parce que demain, c'est dimanche, avant qu'on termine demain, la peur ne va plus jamais venir dans ta maison. La peur ne pourra jamais venir dans ton pays. Parce que tu te tiens dans la foi du Seigneur. Alors, je dis shalom à toute la famille. Par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma maman Bijou, la princesse. Sois bénie, ma maman Bijou, la princesse. Sois bénie, mon frère Thierry Henry de Birmingham. Birmingham. Sois bénie, mon frère. Sois bénie, Jacques, mon frère Jacques. Sois bénie, Nisha Thomas. Nisha Thomas. How are you, ma sister? God bless you. Thank you for watching. Thank you for watching. Oui, pendant que je suis en train de vous dire bonjour, et je suis en train de vous dire thank you for watching, c'est l'heure des offrandes. Alors, tu peux fouiller parce que l'heure c'est de l'offrande, tu peux fouiller et je vais te dire bonjour, mais demain tu vas revenir et c'est déjà l'heure d'offrandes. Alors, vos offrandes nous amènent très loin, ça nous donne le courage de rester connectés et de partager les bonnes choses avec vous. Alors, pour envoyer ton offrande, je crois que mon numéro, le numéro de notre contact WhatsApp est sur le post de cette vidéo. Et même, oui, même en devant toi, le numéro WhatsApp que tu vois là, c'est mon numéro de WhatsApp. Tu peux me contacter et je vais te donner toutes les informations que tu veux, si tu veux, pour envoyer ton action de grâce et le Seigneur va te bénir. Je dis shalom, shalom que le Seigneur bénisse. Oh oui, j'ai beaucoup de partenaires sur cette chaîne, alors que le Seigneur bénisse tout le partenaire. Et vous, vous connaissez vous-même, que le Seigneur vous bénisse, ce que vous envoyez, ça va très très loin. Parce que ce que toi tu sèmes, le Seigneur le multiplie pour nous amener très loin. Et que le Seigneur le multiplie aussi et qu'il te ramène vers toi. Parce que la parole de Dieu est vraie. Tu récolteras ce que tu as sémé. Tout ce qui ont sémé et qui continuent à sémé dans ce mystère, Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute encore par le nom puissant de Jésus. Pendant que c'est la période du coronavirus, où beaucoup de gens sont en train de pleurer. Au ciel, il n'y a pas de confinement. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de confinement. Notre Dieu, il ne dort pas et il ne somnole pas. Parce qu'il ne dort pas et ne somnole pas. Il continue à faire le miracle. Notre Dieu, c'est celui qui a dit, pendant la famine, je vais vous donner beaucoup. Alors que le Seigneur te donne beaucoup. Que le Seigneur ajoute la bonne chose sur toi. J'ai dit shalom à ma sœur Lisby de Paul. Sois béni maman Lisby. Dis shalom à Cathy et Fabien pour moi. Christelle, sa Géraud, sois béni ma sœur. Sois béni, sois béni, sois béni Christelle. Et je dis shalom. Dis-moi shalom parce que j'ai tenté de monter dans les commentaires. C'est pourquoi ça prend du temps. Alors dis-moi shalom directement. Ton nom va être en haut et je te dirai shalom aussi. Il y a Shiyi. Il y a Shiyi qui demande une prière. Shiyi. Je prie pour toi, Shiyi. Je prie pour toi, mon frère Shiyi. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu te fasse grâce. Que le Seigneur, mon Dieu, te visite. Qu'il te fasse grâce. Que mon Dieu te visite. Shiyi. Que mon Dieu te visite. Je prie pour toi. Je prie la grâce du Seigneur pour toi. Que la grâce de Yahweh te visite. Que le Christ, celui qui est mort à la croix, que celui qui est mort à la croix pour toi, puisse te toucher, que celui qui est mort à la croix, que celui qui a apparu à la maison d'Israël, que celui qui a fait sortir Shadrach et ses amis du feu, que celui qui a fait sortir Daniel de la fosse de Lyon, que celui-là, qu'il puisse apparaître dans ta vie, mon frère Chier, et sois béni par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma sœur Yvette Tongo, sois béni ma sœur Yvette, shalom, shalom à toi, je dis shalom à mon frère David, je dis shalom à notre pasteur hérité nommé, sois béni pasteur, je dis shalom à maman Orzadi, je dis c'est la famille qui nous regarde sur notre page Les Amoureux de la musique Gospel, parce que le vidéo ici passe sur notre page King TV, et cela passe aussi sur notre page Les Amoureux de la musique Gospel, c'est pourquoi je prends le temps de dire aussi shalom à tous ceux qui nous regardent sur notre page Les Amoureux de la musique Gospel, je vous dis shalom à tous, nous nous retrouvons demain à la même heure. Mes contacts sont là, si tu es sur Youtube, tu peux me trouver sur Youtube, mon nom de Youtube est là, sur Instagram, tu peux me trouver aussi sur Instagram, et mon Whatsapp est aussi là, tu peux me trouver sur Whatsapp, et je suis libre pour parler et partage avec moi ce que le Seigneur est en train de faire pour vous. Alors je dis shalom à toute la famille, je dis shalom à ceux qui nous regardent sur Kishasa Makambo, et ceux qui nous regardent aussi sur Voice of Congo. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain pour continuer, nous allons voir beaucoup d'écritures demain sur la peur, et nous allons briser la peur en petits morceaux, et tu vois toute la peur qu'on t'a fait manger. Tu vas la vomir demain, et tu seras courageux, et tu vas dire, donnez-moi la montagne, tu vas attaquer ta montagne, et tu vas la faire tomber, et tes ennemis vont tomber devant toi, par l'onction du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, nous nous voyons demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501